Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours le dimanche dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Aujourd'hui, puisque vous êtes nombreux à me le demander, je vais vous parler encore de la Bosnie-Herzégovine. Je vais vous parler de mon premier reportage en Bosnie-Herzégovine. Je suis venu à Sarajevo non pas pour faire un reportage mais pour faire un film d'auteur. J'avais besoin de plans de ruines. Alors, j'arrive à Sarajevo. Nous sommes en juin 1992 et je m'installe à l'Holideïne et puis je vais faire des plans, des plans dont j'ai besoin. Et puis d'un seul coup, boum boum, on m'allume. Bon, je me planque. On m'allume une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. J'arrive à savoir d'où viennent les coups de feu. C'est une espèce de grande tour en face de moi à 200 mètres. Plusieurs fois, ils me prennent pour cible. Après une approche difficile, je tombe enfin sur les miliciens bosniaques qui me renseignent sur le chemin à prendre. Il faut passer le plus rapidement possible d'un abri à l'autre. Je cours. Je demande à un type comment rentrer dans la tour. Le type me fait savoir par geste comment. C'est la dernière ligne droite. J'arrive en bas. Les gens parlent pas anglais. Et j'arrive dans une pièce où il y a des tireurs embusqués. Une mitrailleuse lourde, des revolvers, des fusils à lunettes, un stock de munitions impressionnant. Nous sommes au quartier général des francs-tireurs. Ici, c'est la première ligne, à 100 mètres d'ici. C'est l'ennemi. Au milieu de la ville, au centre de la ville. Toutes les 24 heures, on change de groupe. J'étais au cœur de la bataille. Là où pas un journaliste, qui pourtant était à 300 mètres, n'était venu. Pas un journaliste. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je rencontre ce jeune homme, en bleu, qui s'appelait Goran. Une demi-heure ou trois quart d'heure plus tard, il me dit, si tu veux, tu viens, là-haut, avec moi. Mais attention, ça canarde. Je lui dis, allez, on y va. Ces deux hommes vont relayer leurs camarades embusqués depuis des heures. L'ascenseur, à ma grande surprise, marche encore. Tout de suite, au 16e étage. Depuis quatre mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Chercher la cible, coller l'œil au viseur, tirer pour tuer. C'est le cas de Goran, l'homme en bleu. On commence à se comprendre. Il m'apprécie parce qu'il voit que je prends exactement les mêmes risques qu'eux. Dans cela que je pense qu'il m'apprécie. Maintenant, à partir de maintenant, tout ce que je dis est un ordre. Si je dis, à terre, tu dois aller à terre. Cet endroit où nous allons maintenant est dangereux. Très dangereux. C'est la première ligne. C'est une très grande tour et nos ennemis savent où nous sommes. Ils ne savent pas exactement où, mais ils savent que nous sommes dans cet immeuble. Et tu vois, il y a une maison en ruine, à moitié rouge, à moitié blanche. Le toit est cassé. Tu vises directement là. Et maintenant, tu vois, la vieille maison, on voit un peu la fenêtre ou quelque chose comme ça. Là, il y a toujours quelqu'un. À partir de là, il commence à parler, à vraiment parler, à se confier. « Ma femme est serbe, de Belgrade. Et qu'est-ce qu'est mon enfant ? Mon fils. Il est né à Sarajevo, d'un père musulman, d'une mère serbe. Il est cosmopolite. Et il est bosniaque. Et il le restera toujours. » « Il se confie à moi de redevenu journaliste. » « Je suis né là. J'ai vécu 26 ans là. Et je ne suis pas retourné à la maison depuis 4 mois. 4 mois que je suis soldat. Je ne veux pas être un soldat. Et je ne veux pas. Pas de fortune. Pas de fortune. On doit y aller ! Allez 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 ! J'ai vraiment une certaine tendresse pour ces gens-là qui sont complètement pris par la guerre complètement et pas pour ce jeune homme qui est complètement pris par la guerre et d'un seul coup il éclate en sanglots. Alors je me dis oui. Il éclate en sanglots devant ma caméra. C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment... vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Mais si je ne le tue pas, il va vouloir me tuer, ou une mère, avec son enfant de quelques mois. Qu'est-ce que je vois quand je vois un sniper ? Un animal. Je ne sais pas. C'est dur de dire ça maintenant. Oui, c'est très dur. C'est une question très difficile, très difficile. Qu'est-ce que je vois ? Je vois la femme morte et l'enfant que les animaux ont tués. Depuis les collines. Depuis les collines. Depuis les collines. Je vois... Je vois... Je ne sais pas. 4 L'horreur de la guerre devant moi. Elle est là. On arrive à parler. Parler et encore parler. Pendant peut-être une heure, une heure et demie. j'arrive à... à l'interviewer. Ou plutôt à parler. À parler et à filmer en même temps. Vous étiez étudiant ? Oui, j'étais étudiant. J'étudie la biologie. Que pensez-vous des armes ? Qu'est-ce que je pense des armes ? Les armes, c'est comme les femmes. Très belles. Très douces. Très dangereuses. Vous aimez votre arme ? Oui. Je l'aime bien. Vous êtes sûr que vous aimez votre arme ? Mais elle, je ne l'aime pas quand je dois tuer. pour tuer. Qu'allez-vous faire après la guerre ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que moi... quand la guerre s'arrêtera ? Je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. Vous me comprenez ? Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être je veux finir mes études. Et essayer de vivre normalement. Si je reste en vie. Ayant repris les habits de reporter, il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. rentrer à Paris. Pour rendre compte. Rendre compte de l'horaire de la guerre que j'avais vu à Sarajevo. C'était mon premier reportage en Bosnia-Herzégovine. Vous reverrez des récits sur ce sniper bosniaque. Car je l'ai revu trois fois. A bientôt. A bientôt. A bientôt sur ma chaîne.